Le professeur Honorat Gessy a créé le département de sociologie à l'UAC. Et eux, les anciens professeurs qui l'ont succédé, vivant ou décédé, ont marqué ce département. Ils ont façonné cette branche de la formation académique au fil du temps. Aujourd'hui, 12 avril 2019, outre un colloque scientifique international de plus de 140 communications pour honorer le parcours d'éducateurs accomplis, en outre la présence de fortes personnalités politiques comme l'ancien président de la République, Nicephor Soglo, des personnalités religieuses et toute la communauté universitaire. Ils sont venus reconnaître le mérite de ces bâtisseurs de la sociologie. Face à une telle considération, le panafricaniste et patriarche de la sociologie à l'UAC, représentant ses autres collègues, témoigne toute sa reconnaissance. Quelle merveilleuse manifestation ! C'est inhabituel, c'est du jamais vu. Et nous devons remercier toutes les personnalités qui ont accordé du prix à cette manifestation. C'est du jamais vu. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations. Habituellement, nous sommes habitués à des considérations administratives. Avoir l'ingéniosité de célébrer Honora Agessi, Tingbe Azalou, Alben Nouani, Elisabeth Foun, Christian Gossou, Claude Assaba et bien d'autres encore est pour le ministre des Affaires étrangères du Bénin, parrain de l'événement, le signe d'un changement de mentalité. Et il convie tout un chacun à travailler et travailler encore afin d'avoir le privilège d'être célébrés également. Lorsqu'on décide de rendre hommage à des gens qui sont encore là parmi nous, en n'oubliant pas bien sûr ceux qui sont partis, mais en célébrant des gens qui sont vivants, je dis, il y a quelque chose qui est en train de changer dans notre manière d'être. J'ai envie de dire que je prie Dieu, je prie le ciel et les mains de nos ancêtres, pour qu'ils puissent accorder aux professeurs Nora Agassi, mais aussi aux autres professeurs encore de la vie pour être là, pour être célébrés, pour être recélébrés. Et je souhaite que vous aussi, jeunes étudiants ici, mais responsables de demain, vous puissiez être aussi un jour célébrés parce que vous aurez travaillé, travaillé, et travaillé. C'est une succession d'acteurs qui tiennent à l'excellence, l'excellence dans l'abnégation, le travail s'en relâche, ainsi que la recherche scientifique. C'est d'ailleurs ce qui a permis de partie de la sociologie pour la sociologie trait d'union anthropologie, au sein de laquelle sont nées plusieurs branches, le fruit de leurs diverses initiatives. Merci à vous d'être là, professeur Honoré à Gessy, vous autour duquel nous nous sommes réunis parce que, comme je l'ai dit à l'ouverture, si vous n'avez pas existé, on vous l'aurait inventé. Afin que, comme l'a dit un artiste, sociodit, soit sociodit. Merci pour cet ingé à Zalou d'avoir ajouté le A, sociologie anthropologique. Nous sommes là parce que vous avez contribué à cela, mais après, vous qui êtes présents là en ce jour, d'autres sont déjà repartis. Nous prions Dieu d'avoir pitié de les accueillir auprès de lui. L'adage qui dit que les morts ne sont pas morts, mais qu'ils sont bien parmi nous, cette cérémonie l'a démontré en rendant hommage aux enseignants disparus. A l'appel de certains noms comme Christian Gossou, Jean-Marie Apovo, Claude Assaba, Denis Sosunto, Abdoulaye Galilou, cela a suscité l'émotion. Et le silence à l'écoute témoignait du respect et de la place qu'ils occupent encore dans les cœurs. Outre ces enseignants disparus, il en reste encore qui, à titre posthume, n'ont pas eu droit à cette reconnaissance du travail bien fait. La doléance du recteur de l'UAC va dans le sens d'un travail de recherche d'achives en marge de cette célébration afin d'insérer chacun d'eux. Je voudrais ici publiquement rendre un hommage particulier au professeur Titi, tout ce n'est pas au vu Titi, pour deux raisons. Parce que c'est lui qui m'a passé le témoin quand j'ai eu le bonheur, le plaisir d'intervenir au département de sociologie. C'est lui qui donnait le coup, qui m'a dit « Maxime, si tu veux bien, je vais te céder le coup. » J'ai regardé un peu chaud la carte. Moi, j'ai eu le bonheur de connaître le professeur Aguenou. J'étais au département quand malheureusement il est décédé. Je n'ai pas vu sa photo, j'ai interrogé le chef du département qui m'a dit que vous n'avez pas pu avoir la photo malgré vos recherches. Je n'ai pas vu non plus la photo du professeur « Ok, Mathias, il faut tout faire. » Moi, j'ai retrouvé l'attente du professeur Aguenou la dernière fois à Porte-Nouveau lorsque je suis allé pour les objectifs de Procolère Mondecon. au besoin, il faut aller prendre la photo sur la tombe parce qu'il est important qu'il soit dans le document. Pour le doyen de la fâche, c'est un engagement qu'il faut prendre à savoir « Conduit la jeune génération vers l'excellence » et appliquer cette phrase forte du professeur Honoré Aguesi au quotidien. « Est-ce touché ? » C'est le professeur Aguesi qui l'a dit tout à l'heure. Je lève vous levez. Oui, nous allons conduire ce beau peuple derrière vous très d'excellence. Nous vous le promettons à travers tous les départements. Pas seulement à travers le département de sociologie et anthropologie mais à travers tous les départements de la faculté. à travers ce reportage, les étudiants et ces présents ont déjà une idée de ce que c'est. C'est le barbat qui a permis au départ de la sociologie de vivre depuis 40 ans. Après un témoignage poignant du père Benoît Ducounou sur Honoré Aguesi et ses anciens professeurs, les récipiendaires ont eu droit à des attestations et cadeaux symboliques en signe de l'attachement du département de sociologie et anthropologie à leur IGA. À l'invite du professeur Honoré Aguesi pour recevoir son présent symbolique de la main de l'ancien président de la République, Dieu donne l'initiée Force Oglou, tous se sont levés en signe de respect aux panafricanistes promoteurs de l'excellence.